Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir comment calculer la variance estimée des variables X et Y. D'accord ? Tout d'abord, la variance estimée a plusieurs symboles. D'accord ? Elle a plusieurs symboles. Des symboles connus au niveau des statistiques comme variance. Concernant le terme estimé, on fait le chapeau. D'accord ? Il y a le symbole V, il y a le symbole S au carré, et il y a ce symbole-là de l'écart type au carré. D'accord ? Estimé. Et il y a bien sûr d'autres symboles, ça dépend des profs et des ouvrages que vous utilisez. D'accord ? Nous allons commencer par la variance estimée de l'erreur. Variance estimée de l'erreur. Pour calculer la variance estimée de l'erreur, on applique la formule suivante. D'accord ? On fait, est égale, somme de Y moins Y chapeau au carré, divisé par N moins 2. On a déjà vu dans les vidéos précédentes, qu'est-ce que c'est que Y, Y chapeau. D'accord ? On a dit que c'est la dispersion résiduelle. D'accord ? Concernant N moins 2. N moins 2, c'est le degré de liberté. C'est le degré de liberté. N, c'est le nombre d'observations. D'accord ? N, c'est le nombre d'observations. Et 2, c'est le nombre de, comment dire, de paramètres. N, c'est le nombre de paramètres. Qu'est-ce que c'est que les paramètres ? C'est A et B. Dans la régression simple, on a comme équation Y est égale à AX plus B. Les paramètres sont A et B. D'accord ? Donc, dans la régression linéaire multiple, il se peut que vous trouviez d'autres paramètres. D'accord ? Mais, dans la régression linéaire simple, on a toujours le degré de liberté est égal à N moins 2. D'accord ? N, le nombre d'observations, et 2, c'est le nombre de paramètres. Quand on dit paramètres, c'est A et B. D'accord ? Voilà, concernant la formule pour trouver la variance estimée de l'erreur. D'accord ? Maintenant, on va passer à la variance estimée de X. De la variable X. Pour calculer la variance estimée de X, on applique la formule suivante. On fait variance estimée de l'erreur divisé par la somme de X moins X bar, le tout au carré. C'est la formule pour trouver la variance estimée de X. Maintenant, on va voir la variance estimée de Y. D'accord ? Elle est égale à variance estimée de l'erreur. Juste pour info, pour trouver la variance estimée de X ou de Y, il faut toujours calculer d'abord la variance estimée de l'erreur. Parce qu'il est important dans la formule. D'accord ? On fait variance estimée de l'erreur. D'accord ? Ici, c'est au carré. Fois 1 sur N. N, le nombre d'observations. Plus X bar, la moyenne arithmétique de X au carré, divisé par somme de X moins X au bar au carré. Voilà les trois formules qu'on utilise pour trouver les variances estimées. D'accord ? Maintenant, travaillons un simple exercice pour juste appliquer ces formules. D'accord ? Prenons un simple exercice. D'accord ? Voilà. On a un exercice. Voilà les données de base. Ils nous ont donné les informations suivantes. Et ils nous ont demandé de calculer les variances estimées de X et Y. D'accord ? Voyons voir les formules. On a besoin des éléments suivants. Y moins Y chapeau au carré, ou la somme de Y moins Y chapeau au carré. Pour trouver Y au chapeau, on doit trouver tout d'abord l'équation estimée Y chapeau. Et comment on fait ? On utilise la méthode des moins carrés qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. On va refaire ça. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Nous devons trouver Y chapeau égale à X plus B. Mais avant cela, nous devons trouver A estimé et B estimé. D'accord ? Sachant que A estimé est égale à somme de X moins X au bar, voire Y moins Y au bar, divisé par somme de X moins X au bar au carré. et B estimé est égale à Y au bar moins A estimé X au bar. D'accord ? On commence le travail. On va chercher tout d'abord X moins X au bar. X moins X au bar. On n'a pas X au bar dans les données. On va le calculer. On va tout d'abord calculer la somme et la moyenne. La somme de la colonne des X est égale à 3 plus 2 plus 1 plus 2. C'est 8. D'accord ? Pour trouver la moyenne, on prend la somme et on la divise par le nombre d'observations. D'accord ? Le nombre d'observations, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire 8 divisé par 4. C'est 2. 2 représente X au bar. D'accord ? Et on commence les calculs. X moins X au bar, 3 moins 2. C'est 1. 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 moins 2, c'est 0. D'accord ? On a trouvé le premier élément. X moins X au bar. Maintenant, cherchons Y moins Y au bar. Y moins Y au bar. On doit trouver tout d'abord à quoi est égal Y au bar. On calcule la somme. 6 plus 4 plus 5 plus 9, c'est 24. 24 divisé par le nombre d'observations qui est 4, ça va donner 6. Donc, 6, c'est Y au bar. Et on commence les calculs. 6 moins 6, c'est 0. 4 moins 6, c'est moins 2. 5 moins 6, c'est moins 1. 9 moins 6, c'est 3. D'accord ? Maintenant, nous allons chercher le produit de ces deux éléments. Parce qu'ici, on a X moins X au bar fois Y moins Y au bar. D'accord ? On va faire le produit de ces deux colonnes. On va donner un nombre à cette colonne-là. 1 et 2. Donc, ici, on va calculer 1 fois 2. D'accord ? On va faire le produit de ces deux colonnes. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois moins 2, c'est 0. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. 0 fois 3, c'est 0. Nous nous demandons ici de trouver la somme. La somme de cette colonne-là, c'est 0 plus 0 plus 1 plus 0, c'est 1. D'accord ? Maintenant, on va chercher la somme de X moins X au bar au carré. On a déjà X moins X au bar. Et il suffit de calculer... X moins X au bar au carré. Il suffit de calculer le carré de cette colonne-là. 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. Moins 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2. D'accord ? Donc, on va mettre ici 0,5. Pour trouver B estimé, on a Y au bar, elle est égale à 6. Moins A estimé, c'est 0,5. fois X au bar, c'est 2. D'accord ? 6 moins 0,5 fois 2, c'est 5. Voilà, on a trouvé l'équation estimé, qui est Y chapeau est égale à 0,5. D'accord ? A estimé. X plus B estimé, qui est 5. Voilà. Pourquoi on a calculé l'équation estimée ? Parce qu'il est indispensable pour le calcul de Y chapeau nécessaire dans la formule suivante. D'accord ? Maintenant, on va tracer un nouveau tableau pour nous faciliter le travail. Voilà le nouveau tableau dont on aura besoin. D'accord ? Avec le nombre d'observations, les X et les Y. Maintenant, nous devons chercher Y estimé. Ou Y chapeau. D'accord ? Nous devons trouver Y chapeau. Comment on va procéder ? On va utiliser l'équation qu'on vient de trouver. On va mettre Y est égale à 0,5X plus 5. D'accord ? Pour trouver Y chapeau, on va remplacer les éléments de X de la colonne X dans l'équation suivante pour trouver Y chapeau. On va faire comme ainsi. D'accord ? Dans la première observation, on avait X est égale à 3. Donc, on va faire Y chapeau est égale à 0,5X 3. On va remplacer X par 3. D'accord ? Plus 5. Ça va donner 6,5. On va mettre ici 6,5. On va faire comme ça aussi pour tous les autres éléments. Donc, Y chapeau est égale à 0,5X 2 plus 5. Ça va donner 6. On va mettre ici 6. Y chapeau. Y chapeau. Troisième observation, c'est 0,5X 1 plus 5 est égale à 5,5. Et on va mettre ici 5,5. La même chose pour la dernière observation. Y est égale à 0,5 fois 2 plus 5, c'est 6. Voilà. On a trouvé Y chapeau. Qu'est-ce qu'il nous faut pour trouver la première formule ? Y moins Y chapeau. D'accord ? Maintenant, on va chercher, on va tracer ici, Y, Y moins Y chapeau. D'accord ? Y moins Y chapeau. Voilà, on a les Y et on a les Y chapeau. On va faire 6 moins 6,5. C'est moins 0,5. 4 moins 6, c'est moins 2. 5 moins 5,5, c'est moins 0,5. 9 moins 6, c'est 3. D'accord ? Dans la formule, il nous demande la somme de Y moins Y chapeau au carré. Donc, on va ajouter une nouvelle colonne dans laquelle nous allons calculer... Je m'excuse. Nous allons calculer Y moins Y chapeau au carré. D'accord ? On va faire le carré de cette colonne-là. Moins 0,5 au carré, c'est 0,25. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 0,5 au carré, c'est 0,25. 3 au carré, c'est 9. Ça va donner 13,5. Voilà, jusqu'à maintenant, on a trouvé la somme. Bon, on a dit qu'on cherche la variance estimée de l'erreur. D'accord ? Qui est égale à la somme de Y moins Y chapeau au carré, divisé par N moins 2. On a trouvé la somme de Y moins Y chapeau au carré. Elle est égale à 13,5. N moins au carré, le nombre d'observations, c'est 4. Moins 2. D'accord ? Ça va donner 13,5 divisé par 2, c'est 6,75. Voilà, on a trouvé la première variation estimée. Maintenant, cherchons la variance estimée de X. La variance estimée de X. Elle est égale à la variance estimée de l'erreur, divisé par la somme de X moins X au bar au carré. On a tous les éléments dont on a besoin pour trouver la variance estimée de X. La variance estimée de l'erreur, elle est égale à 6,75, divisé par la somme de X moins X au bar au carré. Elle est là. X moins X au bar au carré. Elle est égale à 2. Donc, ça va donner 3,375. Voilà, on a trouvé la variance estimée de X. Il nous reste la variance estimée de Y. On a dit qu'elle est égale à variance estimée de l'erreur, fois 1 sur N, le nombre d'observations, plus X au bar au carré, le tout sur somme de X moins X au bar au carré. On a tous les éléments nécessaires. Premier élément, c'est la variance estimée de l'erreur. Elle est égale à 6,75, fois 1 sur N, N c'est 4, le nombre d'observations, plus X au bar au carré. On a X au bar, elle est là, elle est égale à 2. Au carré, c'est 4, divisé par la somme de X moins X au bar, le tout au carré, elle est là. Voilà, divisé par 2. On fait le calcul, ça va donner à peu près 15,18. Voilà, jusqu'à maintenant, on a trouvé la variance estimée de l'erreur, variance estimée de X, variance estimée de Y. Question qui se pose, pourquoi on fait ça? Pourquoi on calcule la variance estimée de l'erreur de X et de Y? Eh bien, tout simplement, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo précédente. C'est pour calculer les tests ou le test de student. Voilà, c'est pour ça pourquoi on calcule les variations estimées. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage.